Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Depuis 2014, la France s'est engagée au Sahel dans une opération militaire d'ampleur, coûteuse en vie humaine, et je rends hommage à l'engagement des militaires, engagement qui va souvent jusqu'au sacrifice de leur vie, coûteuse en moyens matériels et financiers, et qui est malheureusement de moins en moins soutenue par les populations des pays concernés. Certes, nos troupes ont rencontré des succès militaires et mis hors d'état de nuire un nombre important de djihadistes, mais sur le terrain, la décomposition des structures étatiques, les violences, la pauvreté et la désertification sont croissantes et inquiètes légitimement pour l'avenir. Comme nos partenaires américains l'ont vécu en Afghanistan, ce type de conflit asymétrique contemporain rend les méthodes militaires classiques très insuffisamment efficaces. Les défis qui s'ouvrent à nous sont donc multiples. Combattre les terroristes, certes, mais aussi contribuer à rebâtir les modes de gouvernance de ces pays, les rendre aptes à résister par eux-mêmes au projet islamiste, respecter les particularismes locaux, juguler la corruption, favoriser l'éducation, car en fait trop de jeunes sahéliens adhèrent aux thèses de Daesh, souvent par ignorance. Mettons en place et aidons à mettre en place un véritable plan d'éducation pour tous au Sahel. Favorisons également la culture, le développement, aidons ces pays à faire face aux conséquences du changement climatique ou encore maîtriser l'explosion démographique et ses conséquences. Lors du récent sommet du G5 Sahel, le Président de la République avait insisté sur le scénario des 3D défense, développement, diplomatie et annoncé qu'il n'y aurait pas de réduction des effectifs militaires français dans la zone. Il semble également urgent que l'Union européenne prenne sa juste part dans la recherche d'une solution et ne laisse pas notre pays œuvrer seul ou presque à contenir le terrorisme. A plusieurs reprises, nous avons plaidé pour une participation européenne ou à minima pour que les dépenses militaires françaises dans l'opération Barkhane puissent être retirées des bases de calcul des déficits. Il faut également que les pays africains s'engagent dans une collaboration renforcée en matière de défense et de sécurité, notamment peut-être dans le cadre de la CDAO. Ce qui semble d'autant plus compliqué, que le récent coup d'État militaire au Mali a rendu la situation encore plus fragile. Il faut rappeler qu'en mars 2012, de la même garnison, un coup d'État avait également renversé le président d'alors, accru l'instabilité et ouvert la voie aux progressions des troupes armées islamo-djihadistes, lesquelles terrorisent toujours le pays et la région. Aussi, en ces moments difficiles qui fragilisent davantage le Mali, on ne peut que partager les inquiétudes du peuple malien. Il convient d'exprimer notre pleine solidarité avec l'ensemble des forces démocratiques du Mali. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous faire le point sur la situation et nous indiquer si le pouvoir militaire qui s'est imposé envisage de permettre le retour à l'ordre constitutionnel et civil avec le soutien et la médiation des partenaires régionaux ou internationaux ? Pouvez-vous également nous préciser, Monsieur le Ministre, dans quelle mesure nos efforts militaires s'inscrivent dans le projet plus vaste du développement de la région ? Je souhaiterais notamment savoir où en est l'ambitieux projet de Grande Muraille Verte, 15 ans après son lancement. En effet, ce projet, ayant pour but d'ériger une bande cultivée de 15 km sur près de 8 000 km du Sénégal à Djibouti, n'a manifestement pas atteint ses objectifs. Or, ce programme phare qui tente de fournir simultanément des solutions politiques à des menaces environnementales multiples et complexes telles que la dégradation des terres, la désertification, la sécheresse, le changement climatique, la perte de biodiversité, la pauvreté et l'insécurité alimentaire et même le terrorisme, semble pourtant de nature à offrir une solution complémentaire aux efforts militaires engagés au Sahel. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur David.